Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. On va faire un petit tuto, ça faisait un bon moment et c'est quelque chose qui m'a été demandé, c'est un tuto sur le mode Stealth. Comment être furtif dans Star Citizen ? On va dire actuellement, on est encore en alpha, les choses évoluent pas mal, les radars évoluent pas mal, les équipements évoluent pas mal et de manière générale d'une version de l'alpha à l'autre, tout ça, ça change et en plus ça peut être buggé. Quand on vous dit que tout ce que je vais vous dire là c'est quand même apprendre avec des pincettes. Il y a des choses, je suis même pas sûr moi-même, je vais en parler mais je suis sûr que si je me trompe, il y a des gens qui vont me le dire en commentaire. Attention là, c'est pas sûr, il faudra d'ailleurs qu'on aille faire un certain nombre de tests supplémentaires. On a testé, voilà, ce mode là on l'a testé avec quelques vaisseaux, on n'a pas fait le tour, on n'a pas noté les valeurs, parce qu'encore une fois les valeurs pour l'instant ça n'a que d'intérêt que sur l'A3-4 qui va durer encore à peu près un mois. Donc bon, voilà, je vais juste aborder les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le mode furtif, qu'est-ce que c'est les radars, qu'est-ce que c'est l'infrarouge électromagnétique, et le cross, je sais plus quoi, en anglais, mais grosso modo la valeur de base du vaisseau en fonction de sa taille et de sa composition. Et je vais ensuite aborder vraiment le mode stealth en lui-même, comment être furtif. Alors, déjà, vous avez un certain nombre de valeurs qui s'affichent dans le menu, vous allez dans le menu, que vous cliquez sur Hit, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de valeurs qui s'affichent ici. Vous avez le bouton suppress overall high air, on va en parler en a foulé, et vous avez là le bouton suppress pour tous les éléments, le moteur, les équipements, les boucliers, les armes, voilà, la puissance, tout ce qui a un rapport avec l'énergie. Donc là, pareil, les thrusters, le moteur, les lasers, les boucliers, le ping, tout votre équipement, et les valeurs d'émissions, ce que vous émettez. Alors, il y a la chaleur, l'infrarouge qui est directement en rapport avec la chaleur, bizarrement, et électromagnétique, disons d'électromagnétique. Donc, tout ça, vous voyez, vous avez ici le suivi de votre consommation et de vos émissions, ça évolue en fonction de ce que vous faites. Si, par exemple, je me mets à accélérer, bon, voilà, ça chauffe. J'arrête d'accélérer, ça arrête de chauffer, ça va rediminuer jusqu'à une valeur normale. Si j'appuie sur l'afterburner, pareil, ça va chauffer, et je vais être beaucoup plus visible. Et en plus, j'utilise des équipements dont j'aimais plus d'ondes électromagnétiques. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a le radar. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des distances à laquelle les radars repèrent les autres objets, selon leur taille, etc., parce que ça n'arrête pas de bouger. Ça n'a pas d'intérêt. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le radar, de base, il va repérer les vaisseaux à une certaine distance en fonction de ce qu'ils émettent. Voilà, pas de ce que vous, vous émettez, mais de ce que les autres vaisseaux émettent. Donc, au moins, ils émettent, plus vous devez vous approcher pour les repérer avec votre radar, et inversement. Voilà. Après, il y a le ping. Donc, si j'appuie sur Tab et que je lance un ping, j'augmente la puissance de mon radar et la précision. Donc, il va me dire plus de choses sur ce que je repère. Par contre, vous remarquerez que, quand je l'utilise, je suis aussi beaucoup, beaucoup plus visible pour les autres radars. Donc, le mec qui n'a pas utilisé son radar, je viens d'utiliser un ping, je ne l'ai pas repéré. Pas de bol, je rentre juste dans la zone où j'allais le repérer. Mais, lui, par contre, il ne va certainement pas me louper. Ça, c'est l'aspect radar et ping, pour l'instant, c'est extrêmement simple. Mais, en même temps, on ne peut pas les changer, pour l'instant. Ça fait partie des équipes pang qu'on ne peut pas faire évoluer sur un vaisseau, actuellement. Donc, on est tous, plus ou moins, bloqués avec le même radar et le même ping, pour le moment. Donc, les mêmes specs. Donc, ce sur quoi vous pouvez jouer, actuellement, c'est vraiment vos émissions, pour rester discret. Et c'est là qu'intervient le mode furtif. Vous avez des vaisseaux, comme le sabre, comme l'éclipse, qui sont dédiés à être invisibles, à être furtifs. Donc, forcément, de base, déjà, ils sont moins visibles. Ensuite, généralement, on les associe à de l'équipement stealth. Je peux vous renvoyer vers le tuto, je mettrai la fiche, si j'y penche, je m'étonnerai. Mais j'ai fait un tuto sur l'équipement. Et dedans, il y a différentes catégories de modules. Les modules militaires, d'industrie, civiles, et les modules de compétition, et stealth. Je crois qu'il y a des cinq. Et évidemment, le module stealth, il va émettre moins d'énergie, moins de chaleur. Donc, vous pouvez équiper un vaisseau qui n'est pas dédié au mode furtif, avec des équipements furtifs. Évidemment, ces équipements sont moins performants que les autres. Ils sont plus discrets. Si vous avez un vaisseau avec des gros missiles, ça peut avoir son utilité. Après, il y a plein de configurations possibles. Je rentrerai peut-être un peu plus en détail à la fin de la vidéo, mais là, on ne va pas rentrer en détail. Il y a... Maintenant, on va rentrer aussi un peu plus dans le vif du sujet. Il y a un bouton là, stealth. Ça ne vous rend pas plus invisible. Vous voyez, ça n'a strictement rien changé ici. Ça limite juste votre consommation. On vous dit, jusque là, quand vous consommez de l'énergie, jusque là, vous êtes furtif. Vous l'êtes plus, vous n'êtes pas vraiment furtif. Ça limite juste ça, votre consommation d'énergie. Là, je reste à 100%. Pour l'instant, je consomme 22%. Et si je veux être sûr de rester dans les limites de consommation d'énergie qui me permettent de rester furtif, je la mets à peu près là, et c'est quoi ? J'arrive à 30% de consommation d'énergie max, à peu près. Donc ça, c'est juste pour limiter votre consommation en énergie pour rester discret, furtif. Ça ne vous rend pas furtif. Je pense que je l'ai assez dit. Du coup, il faut faire des choix en termes de consommation d'énergie. Voilà. Donc ça, on va y venir. Là, vous avez vraiment vos émissions. Et vous avez un bouton, suppress the relay air. Donc là, je ne bouge pas. Je ne consomme pas grand-chose sur votre normal, on va dire. Et je balance là-dessus. Vous voyez que j'ai eu... J'ai un peu moins... Alors, bizarrement, j'augmente la chaleur. Mais j'ai un peu moins d'émissions d'infrarouge. Un petit peu moins. Le M, ça ne change rien. Mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc ça, ça doit pouvoir être vraiment sensible. Là, quand vous avez un vaisseau dédié au furtif, de l'équipement dédié au furtif. Donc, ça aide un petit peu. Sachant que quand vous le lancez ou quand vous le désactivez, vous avez un boost d'infrarouge. Un boost de chaleur. Et du coup, le temps que vous l'activez, vous êtes un peu plus visible. Voilà. Franchement, si vous n'avez pas un vaisseau furtif, ça ne sert pas à grand-chose. Après, ce qui va vous permettre... Non, je reste là, d'ailleurs. Ce qui va vous permettre de vraiment diminuer votre signature. On va appeler ça. Ça s'appelle comme ça. Votre signature. Il y a un truc tout con. Voilà. Le M, plus rien. Parce que je ne bouge plus. Ça, c'est un bug. C'est de désactiver des éléments. Par exemple, je vais désactiver... Ça, ça va être les boucliers. Hop. Je coupe l'énergie. Je coupe l'énergie. Quelque part, on va me dire que voilà. J'ai des boucliers qui sont en train de drop. Par contre, j'ai beaucoup moins d'émissions électromagnétiques. Beaucoup moins d'émissions infrarouges. C'est pareil avec tous les équipements. Vos armes à énergie. Qui, évidemment, vu que c'est des armes à énergie, chauffent et émettent des émissions électromagnétiques. C'est moins le cas avec les gatlings. Évidemment, ce n'est pas le cas du tout avec les missiles. Donc, pour jouer avec les mod stealth, il faut trouver le moyen de rester efficace tout en jouant avec ces valeurs-là. Vous voyez, en termes de chaleur, je ne produis plus que même pas la moitié de ce que je produisais tout à l'heure. Pareil sur l'infrarouge. Et un peu plus de la moitié de ce que j'émettais en électromagnétique. Donc, je désactive tout ce dont j'ai besoin. Et je vais être de au moins en moins visible. Avec un petit vaisseau comme celui-là, comme le 300i, avec ce que je viens de faire, vous allez être visible à 3 km. Alors, visible, qu'est-ce que ça veut dire ? Visible, ça veut dire que vous allez apparaître sur le radar. Et, mettons, si il y a un vaisseau, vous avez remarqué que le vaisseau se trouvait dans une icône quand vous êtes à portée de radar, se trouve à l'intérieur d'une icône en forme de triangle vert ou rouge. Vert s'ils sont gentils avec vous, rouge s'ils sont méchants avec vous. Donc, ce petit triangle n'apparaît que quand votre cible, votre ennemi ou votre allié est dans le champ de vision de votre radar, si je peux dire. s'il diminue les valeurs qu'on a vues là, il sera visible de moins loin. Sachant qu'une fois que vous l'avez repéré sur votre radar, ce ne sera plus vrai. C'est-à-dire que si vous l'avez repéré à, mettons, 4 km, vous êtes approché à 4 km, pof, il est apparu, vous repartez, vous allez pouvoir repartir jusqu'à facile plus de 20, 30 km avant que son icône, l'icône de repérage du radar, disparaisse. Parce que vous l'avez repéré. Ça, c'est une autre règle. À partir du moment où vous êtes repéré, ce n'est pas la peine d'essayer de vous remettre en mode stealth, à moins de vous barrer très vite, très loin. Vous êtes repéré, c'est mort. Vous n'arriverez pas à vous rendre furtif. Très compliqué. En tout cas, par le vaisseau qui vous a repéré. Après, est-ce qu'il y aura des systèmes de ping pour dire, regardez, je l'ai repéré. Et du coup, ça permettra aux autres membres d'un même groupe de repérer le même vaisseau furtif. Je ne sais pas. Donc, je ne vais absolument pas m'avancer dans ce domaine. Après, les tests qu'on a fait. Nous, on a fait des tests avec des gladius, des hornettes, des vaisseaux assez légers, donc qu'on repère pas trop loin pour vous donner un ordre de grandeur. Je m'approchais d'un hornette avec un gladius. Je m'approchais d'un hornette et je le repérais grosso modo à 5000, 5200 km selon qu'il utilisait le suppress overall air ou pas. sans les boucliers à 3 km. Et à chaque fois que je repartais, il fallait que je dépassais 30 km pour ne plus le voir. Moi, par contre, je disparaissais au bout de 15 km. Voilà. C'est vrai pour ces deux vaisseaux. Ce ne sera pas vrai avec un meuret, très clairement, parce qu'il y a aussi la taille et la composition du vaisseau qui rentre en ligne de compte par rapport au radar. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais quand même revoir la vidéo pour être sûr que j'ai fait le tour. Mais voilà. Le truc tout con, c'est... de planter. Par exemple, c'est pas mal. Mais voilà. Bon, j'ai planté, c'est pas grave. La vidéo était quasiment finie. Mais le principe, c'est de faire diminuer ces valeurs d'infrarouge et d'électromagnétique pour vous rendre furtif et surprendre vos adversaires. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, comme d'habitude. J'espère que j'ai réussi à être clair. Ce n'est pas forcément évident. Et écoutez, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. Salut tout le monde. Salut tout le monde.